Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que sa parole, que son esprit vienne pénétrer dans votre pensée, dans votre intellect, dans votre esprit, que la parole du Très-Haut vienne combiner avec votre pensée, ou plutôt que votre pensée vienne combiner avec la pensée de Dieu. En d'autres mots, que votre esprit vienne se rencontrer avec l'Esprit de Dieu, que vos paroles, vos pensées, vos idées, vos projets, vos rêves viennent s'adapter, s'encadrer dans la parole de Dieu, qui est le Saint-Esprit, pour qu'alors vous ayez une vie de qualité. Dieu ne nous a pas appelés pour la destruction, pour la douleur, pour la souffrance, non. Il ne nous a pas appelés pour que nous venions souffrir. Il nous a appelés pour donner une vie de qualité. Mais cette vie de qualité, qui est la vie abondante, va dépendre de notre obéissance, de votre obéissance à la parole de Dieu, de mon obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas que nous soyons méritants, non, mais lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous suivons ce qui est écrit, lorsque nous nous soumettons aux pensées de Dieu, nous devenons ses serviteurs, le considérant comme notre Seigneur. Tout comme, par exemple, vous travaillez dans une certaine entreprise, donc vous faites ce que votre chef ou ce que votre patron ou ce que le propriétaire de l'entreprise demande, parce qu'il vous paye pour cela, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ainsi. Donc vous devez travailler en accord avec la volonté de votre patron, de votre maître. Dieu est Seigneur Seigneur de toutes les choses. Mais il n'est pas un maître qui châtie, qui punit, non. Il est un maître qui aime ses serviteurs. D'ailleurs, ses serviteurs, avant d'être ses serviteurs, sont ses enfants. Ils ont été engendrés par le Saint-Esprit. Donc Dieu veut faire de vous une personne bénie, illuminée, une créature qui vienne exhaler son parfum ici sur terre. C'est cela être témoignage, témoin du Seigneur Jésus. Quand le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage. Lui, le Consolateur, quand il viendra, vous guidera dans toute la vérité. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il fait en sorte que ses serviteurs exhalent le parfum, le bon parfum du Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Paul, ou plutôt le prophète Jérémie, Paul parle beaucoup à ce sujet, mais le prophète Jérémie a aussi parlé, dirigé par le Saint-Esprit, une parole très forte que j'ai lue il y a peu encore, et j'ai dit à cette parole, je dois la partager avec les personnes. Je dois la partager parce que c'est ce que Dieu est en train de dire, de dire à tous, tous, tous ceux qui ont des oreilles. Pour lui, il dit, tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu m'as abandonné. Évidemment, il parle à ceux qui l'ont abandonné, certainement, vous qui me regardez en cet instant, vous qui avez laissé la foi, vous avez abandonné l'Église, vous avez abandonné la cohabitation avec les frères et vous vous êtes assemblés avec les enfants des ténèbres, les enfants de Bélial. Et vous êtes, disons, inconfortable dans votre vie, que cela soit à la maison, au travail, à l'école, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous vous sentez inconfortable parce que vous avez abandonné, vous avez laissé le Seigneur. Et maintenant, dans la cohabitation avec les personnes qui sont enfants de Bélial, c'est-à-dire du diable, vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise, mais vous avez abandonné votre Église, vous avez abandonné le peuple de Dieu, vous vous êtes lassé, pour une raison ou une autre, vous vous êtes lassé et vous avez laissé le Seigneur. Voyez bien, tu m'as abandonné, dit l'Éternel. « Tu es retourné en arrière », c'est-à-dire, tu es retourné en arrière, c'est-à-dire, ce que tu étais, tu es revenu à ce que tu étais auparavant. « Mais j'étends ma main sur toi », voyez, Dieu parlant, « mais j'étends ma main sur toi et je te détruis ». Voyez ? « Et je te détruis ». Il n'est pas en train de dire « je te détruis maintenant ». Non, je te détruis. Il donne une alerte, « oh, si tu ne reviens pas au premier amour, je vais te détruire ». « Je suis las d'avoir compassion ». Voyez comme c'est fort, « je suis las d'avoir compassion ». C'est-à-dire, Dieu, il montre que sa nature est généreuse, bonne, passive. Mais il révèle aussi qu'il a d'autres attributs, comme la justice et la colère. Cela est très important d'observer. Le caractère de Dieu est composé de qualités parfaites, avec lesquelles il contrôle tout l'univers et favorise ou réprime l'être humain. Donc, vous avez une tête, vous avez une intelligence, vous avez un raisonnement. Donc, vous savez que Dieu, en cet instant, est en train de vous parler. Et s'il vous parle, alors, mes amis, c'est pour prendre une attitude maintenant, pas demain. N'attendez pas le moment opportun, non, c'est maintenant. Il dit « tu m'as abandonné », dit l'Éternel. « Tu es retourné en arrière ». Combien de personnes qui, par exemple, sont passées à l'Église universelle, des pasteurs, des ouvriers, des ouvrières, des évêques, c'était des personnes respectables, des personnes de Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elles sont arrivées, elles sont arrivées en rampant, elles sont arrivées blessées, fatiguées, surchargées. Et le pouvoir de Dieu est venu. Parce qu'elles ont invoqué, elles ont manifesté une foi, et la miséricorde de Dieu a exaucé. Comme l'a dit l'épreuve, Dieu a exaucé au même endroit, au même moment, les dix, mais avec le temps, avec le temps, la personne a commencé à laisser la foi de côté et a voulu administrer sa vie à sa manière. C'est-à-dire, elle a cessé d'être servante du Seigneur pour être servante de soi-même. Et là, voyez ce qui s'est passé. Voyez comme vous êtes, mes amis. Dieu dit, tu m'as abandonné. Tu es retourné en arrière. Mais j'étends ma main sur toi. Pas pour toi, mais contre toi. Je te détruis. Je suis lasse d'avoir compassion. C'est-à-dire, Dieu est lasse de se repentir, de pardonner. J'ai déjà pardonné, pardonné, pardonné. Je suis lasse. Dieu s'est fatigué de pardonner. Mais tu as recommencé à faire la même chose, commettre les mêmes erreurs, en sachant que tu faisais les mêmes erreurs. Donc Dieu, c'est ainsi qu'il vous traite. Bien sûr, si vous étiez une personne qui avait une expérience avec Dieu et que vous étiez tombé, Dieu a compassion de vous. Mais une fois que vous êtes déjà tombé plusieurs fois, vous tombez dans la même erreur plusieurs fois, jour après jour après jour. « Ah, mes amis, convenons que personne ne supporte, même les mariages. Parfois, il y a tellement, tellement de disputes, tellement de disputes. Parfois, il trahit l'épouse ou elle le trahit et il pardonne, elle pardonne. Mais il arrive un moment où c'est fini. On n'arrive plus à vivre avec une situation pareille. Dieu aussi montre ici sa nature que malgré sa patience infinie, il est juste. Il n'accepte pas ce genre de « va, viens, va, viens, va, viens ». C'est pour cela qu'il dit, « Tu m'as abandonné, dit l'Éternel. Tu es retourné en arrière. Tu es retourné à la boue. Mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis lasse d'avoir compassion. » Bien sûr que Dieu parle ici à Judas, au peuple de Judas, au peuple d'Israël, son peuple. Mais cela vous sert à vous, à moi, à tous ceux qui croient. La parole de Dieu est la parole de Dieu. L'Ancien, le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. C'est la même chose maintenant. Qui a du bon sens doit convenir que Dieu ne va pas traiter avec une patience permanente, éternelle, ceux qui sont tombés, qui l'ont abandonné et qui sont revenus en arrière, revenus dans la peau. Non. Donc, vous pouvez abandonner les dernières œuvres et revenir au premier amour. Jésus parle de cela à l'Église, à l'Église d'Éphèse. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, c'est-à-dire à Israël, à Judas. Dieu a donné cette parole à l'Église d'aujourd'hui. Ceux qui ont laissé le premier amour, il le dit, « Tu as abandonné ton premier amour. » « Repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. » « J'ôterai », c'est ce qu'il parle ici aussi, à Judas. « Mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. » « Je suis las d'avoir compassion. » N'oubliez pas cela, mes amis. Pensez, s'il vous plaît. Je vais laisser sur Instagram les textes sacrés, aussi bien pour ceux qui sont comme Judas qui ont abandonné l'Éternel comme ceux qui sont à l'Église, dans l'Église du Seigneur Jésus qui disent, « Je suis chrétien, je crois en Jésus, j'ai ma foi. » « Bien que je sois sans Église, mais je continue dans la foi. » Non. Si vous n'êtes plus dans l'Église, cela veut dire que vous êtes en train de vous éloigner parce que l'Église n'a pas été créée par l'homme et par le Seigneur Jésus. D'accord ? Donc, s'il vous plaît, suivez dans cette pensée et retournez immédiatement vers Dieu parce que ne pensez pas que sa patience est pour toujours. Non, il a la patience, mais il arrive à un point où il donne un stop. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.